Salut à tous, comme vous le savez certainement, le développement d'un jeu vidéo est un processus compliqué et il implique pour des questions de budget, de timing, de date de sortie, de devoir supprimer le contenu de ces derniers et de devoir malheureusement laisser des idées de côté, faute de budget, de timing, date de sortie. Elles seront ainsi malheureusement supprimées du contenu final proposé au public mais parfois on peut encore les trouver au sein du support de stockage. Bah oui, que ce soit un CD, une cartouche, Blu-ray, peu importe, et bien votre jeu est à l'intérieur. Ce sont des sortes de résidus, de contenus inutilisés que le développeur n'a pu proposer. Fort heureusement, certains ont réussi à découvrir ou redécouvrir ces reliques pour le plaisir des joueurs. Et alors pour ça, je vous en avais déjà parlé, il y a un site qui est extraordinaire qui s'appelle The Cutting Room Floor que vraiment je vous recommande si vous appréciez ce type de vidéos, franchement on fait des découvertes incroyables. Ainsi, ces contenus sont parfois de véritables mystères et ça donne un aperçu très intéressant du process de dev d'un jeu. L'idée en fait, elle m'est venue après vous avoir parlé du Coog, le fameux dans Super Mario Sunshine qui est un ennemi inutilisé que vous pouvez retrouver dans les textures. Allez, je pense que l'intro était assez longue, maintenant place au générique, c'est parti. Alors on va pas faire dans l'ordre de date de sortie des jeux chronologiques comme d'habitude, juste là, on va en parler tranquillement, et voilà, peu importe le jeu, et bien ça fait plaisir. Et quoi de mieux que de commencer avec une de mes séries préférées, Fallout, avec l'épisode New Vegas qui était juste excellent, qui faisait suite à Fallout 3. Bien sûr, vous allez avoir une énorme liberté d'action sur la map, interagir avec les différents PNJ, les sous-doyers, etc. Devenir un con que tout le monde déteste, au contraire, une bonne personne utile à la société, bref. Le jeu sort en octobre 2010, et quand on parle de territoire géant, on parle forcément de créatures parfois terrifiantes, mutées, vraiment chelou, on va pas se mentir, t'as des desclos, des sortes de monstres qui t'attendent à chaque coin de la map pour te défoncer la tronche, bref, vous constaterez que c'est un univers des plus réjouissants qui vous attend. Et alors malheureusement, ou heureusement j'ai envie de dire, je ne sais pas, et bien la créature, à la base, censée être la plus puissante du jeu, a été retirée du jeu définitif. Son nom, le Gojira, qui est le nom japonais en fait, de Godzilla, et c'est une espèce d'énorme Gekko de feu qui peut améliorer toute créature du jeu, mais comme ça, en quelques secondes. En fait, Gojira, c'est son auditeur, et son modèle est basé sur celui du Gekko de feu, mais en trois fois plus grand. Il est quand même assez impressionnant, et surtout quand il y a son attaque Gojira Flame qui vous touche, puisqu'elle peut faire, mais des dégâts assez énormes, 3200 pour être plus précis, qui dispose de 8000 HP, mine de rien. Et alors on va apprendre des précisions très intéressantes quant à Gojira, via un développeur du jeu, Jess Sawyer, qui expliquera que c'était censé être un joke, une caricature, comme une sorte d'hommage justement, et bien au dinosaure géant japonais. Et il voulait au début, le lâcher dans le désert, et si vous vous retrouvez face à lui, et bien vous êtes dans la merde. Bon, voilà, ils se sont dit que ça poussait un peu loin. Je cite, vous pouvez voir le screen ici, un des animateurs l'a créé pour le fun, et pour terroriser le camp McCarran. Le camp McCarran, évidemment, si vous avez joué au jeu, ça sert de base militaire majeure, pour la Nouvelle Californie. Et vous allez me dire, mais comment y accéder ? Ben c'est via la commande console, vous allez pouvoir inscrire player.placeleveldactoratm11324a. Très important, voilà, on l'affiche ici, puis vous pouvez voir ce que ça donne, à vos risques et périls. Mais c'est vrai que quelque part, c'est dommage, de la version finale, ça aurait peut-être été beaucoup trop difficile, voire impossible à terrasser, et c'est certainement l'une des raisons, mais c'est toujours très intéressant de découvrir ça dans les résidus, quelque part, du contenu du jeu. On est maintenant sur un jeu légendaire, un jeu Gamecube, et c'est pas parce que c'est ma Gamecube que j'aime que le jeu le dit, mais sur Metroid Prime. Retro Studio s'est clairement gavé dessus, qui a réussi à porter, voilà, la série Metroid en FPS, qui en a fait une véritable tuerie, il y a eu de nombreuses suites, et c'est l'épisode 1, ici, qui va nous intéresser. Eh oui, il a marqué un tournant majeur, hein, et franchement, c'était une prouesse technique et tout, quoi, bref. Alors, si vous connaissez bien la série, eh bien, vous connaissez l'un des ennemis, des antagonistes principaux du jeu, Kred. Eh oui, c'est ce fameux extraterrestre à trois yeux de la série, c'est l'un des plus grands ennemis, d'ailleurs, que Samus rencontre dans ses missions, et puis, vous pouvez le voir dans Metroid, Metroid Zero Mission, et Super Metroid, notamment. Probablement considéré comme un leader, il fait partie du duo de boss de jeu original sorti sur NES, l'autre étant son fameux camarade, Ridley, Ridley, comme vous voulez. Alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'on apprend, parce qu'il l'est pas au final dans Metroid Prime, que Kred devait bien apparaître, mais sous forme méta, Méta Kred. Et ça devait être le premier boss des Minfazen. Et voilà. Et qui a été supprimé. En fait, on aura la confirmation officielle via l'un des characters artistes, un certain Jenny Kohler, qui va nous évoquer les choses suivantes, le niveau dans lequel il devait être inclus était en bonne voie d'être conçu. Il ne restait tout simplement pas assez de temps de développement pour mettre pleinement en oeuvre tous les aspects du scénario qui étaient nécessaires pour obtenir une expérience de jeu très soignée et amusante. Il a été finalement décidé que Kred n'était pas assez important pour le projet Metroid Prime, pour courir le risque de repousser la date de sortie afin de l'intégrer. Du coup, Méta Kred ne fera jamais partie de la version finale du jeu pour cause, et bien certainement du budget, mais avant tout, de respect des dates de sortie. Et ouais, c'est très important, et puis il y a tout qui rentre en compte. Admettons que vous êtes coté en bourse. Nintendo l'est, si vous ne respectez pas la date de sortie d'un jeu majeur de la sorte, mais également, ça fait quelque part baisser aussi la confiance des joueurs sur un projet. Imaginez, il est reporté, 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 reporté. Ça n'a jamais du bon. Du coup, ils n'ont décidé de ne pas l'inclure. Alors apparemment, on a quand même des informations sur comment il aurait fallu le vaincre. Il aurait ainsi fallu laisser tomber des morceaux de décor sur sa tête afin d'écraser son casque en métal que vous pouvez voir ici. Et vous avez ensuite une deuxième phase qui aura apparu où MetaCred tire des lances massives à partir de son ventre sur Samus. Il aurait fallu lui esquiver et le démonter. Alors c'est ici qu'on se dit que c'est vraiment triste pour les devs de ne pas pouvoir inclure tout ce qu'ils désirent. Encore une fois, le dev d'un jeu porte des contraintes très importantes. Il faut les respecter, c'est une évidence. Et on espère ainsi que Cred réapparaîtra dans le tout prochain Metroid Prime 4. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai tellement hâte. Un truc de fou. Abordons maintenant une légende. Est-ce que vous pensez tout connaître sur Mario Kart 64 ? Moi-même, j'ai été super surpris par ces quelques découvertes. Alors à la base, Mario Kart 64 devait s'appeler Super Mario Kart R. Dans sa version prototype, figurez-vous que Donkey Kong, le fameux quand même, il est là depuis un moment, ne devait pas être présent dans le jeu. Ça devait être Kamek. Et oui, vous le reconnaissez. Par ailleurs, l'écran de sélection était un petit peu différent sur la bêta. Remarquez bien, vous voyez en fait, les personnages sont de face. Et ça a été modifié pour qu'il soit de côté. Kamek, lui, a été complètement supprimé. Mais certainement pour des raisons de popularité. Donc Donkey Kong étant plus connus comme personnages, ils ont préféré l'attribuer au jeu et au choix du joueur. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est peut-être un petit peu moins justifiable. Il y aurait pu y avoir les deux. Certainement des contraintes, pareil, financières ou de budget du moins. Eh bien, Wario ne devait pas être. Ça devait être à la place Koupa Troupa. Et ouais. Alors lui, quand même, pour le coup, perçoit que c'est connu de la série. Un autre truc aussi, c'est que vous connaissez certainement la course du Pont en Lugubre. On est tous tombés en hurlant au moins une fois. Et en plus de ça, c'est assez sombre et tout. Donc la visibilité, parfois, c'est un petit peu compliqué. Eh bien, les bouts qui composent celui-ci ne devaient pas être de la même forme. Eh ouais. Et les boîtes à objets, vous récupérez diverses carapaces, bananes, rapaces bleus, hein. Premier, bien sûr, la fameuse. Eh bien, elle devait être d'une couleur différente. En effet, elle devait être complètement noire avec des points d'interrogation colorés sur elle. Non, pas, hein, de façon arc-en-ciel. Comme on connaît tout. Un objet lui-même a été supprimé qui était présent pourtant dans Super Mario Kart. Eh bien, c'est la plume. Pourtant, elle était intégrée à la base dans le jeu. Eh ouais. Un autre point très intéressant qui a été supprimé, c'est l'écran split vertical. Eh oui, dans le jeu final que vous connaissez aujourd'hui, eh bien, il est à l'horizontale. À la base, pas du tout. On pouvait voir ça uniquement dans le mode de joueur et vous pouvez juste y accéder via le menu des bugs. Et pourquoi ça a été supprimé ? Eh bien, on pensait qu'en fait, à l'horizontale, ce serait bien plus simple de distinguer les éléments de la course. Mais également, il est totalement inachevé. Regardez par exemple, il y a des problèmes notamment au niveau du compteur de tours, dans le mode bataille. Et ça représentait notamment quelques caractéristiques très anciennes du jeu qui était en cours de développement. Mais c'est quand même super intéressant et ça nous en apprend beaucoup finalement sur le process. Et c'est ça que j'adore vous proposer à travers ce type de contenu. Vous me direz d'ailleurs, si ça vous plaît, on fera un autre épisode. Voilà. Ça ne tient qu'à vous. Bon, je pense que vous l'avez constaté, j'ai un t-shirt Crash Bandicoot. J'adore la série, le personnage, et je kiffe celui-ci. D'ailleurs, vous pouvez vous le procurer sur le site Pampling. Vous avez moins 15% sur tout le site avec le code Conkers. Voilà, je le dis parce qu'il y en a plein qui me demandent pour les t-shirts. Petit message au passage. Eh bien, on va aborder le premier épisode de la série où il y a énormément d'éléments qui ont été supprimés. Et vous allez voir, nom des moindres en plus de ça. Alors, et alors dans le CD-ROM original, de 1996 sur PS1, eh bien, il y a un niveau qui est caché en son sein et qui est inutilisé. Il s'agit de Stormy Ascent. Et c'est le niveau le plus dur du jeu. Il a d'ailleurs été supprimé à cause de sa difficulté qui parfois pouvait être insurmontable, même pour les développeurs. C'est vous dire. Et alors là, ceux qui avaient la chance de pouvoir y accéder, c'était ceux qui avaient des genres d'action replay. Notamment là, avec les codes GameShark. On était nombreux à avoir des trucs comme ça à l'époque. Avec, voilà, selon la version du jeu que vous avez les codes suivants. Je vous les affiche ici. Il ne faut pas les énoncer. Parce que, voilà, au moins vous avez le screen. Et alors là, regardez, il y a des vidéos YouTube qui trêment que vous avez vous adonné à ce niveau. Et oui, il va falloir vous accrocher. Alors, ce qui est super cool dans l'histoire, c'est qu'on va apprendre que Andy Gaivin, qui est l'un des programmeurs et surtout le cofondateur de Naughty Dog, ce n'est pas rien, le mec doit se mettre très très bien aujourd'hui, eh bien, il a commenté son exclusion de la version finale en disant la chose suivante. C'était trop dur et nous n'avons pas eu le temps de rendre les choses les plus difficiles. Quand même, le mec, cofondateur de Naughty Dog, il te dit que c'était trop dur. J'aurais aimé que nous l'ayons mis comme une sorte d'easter egg car c'était un niveau génial. L'un de mes favoris dans le jeu, long, un peu brutal, mais ça avait l'air génial, il avait un vrai rythme. On a un autre, un des programmeurs du jeu, Tyler Kurosaki, qui revenait sur la genèse du jeu et les raisons qui ont poussé Naughty Dog à l'éjecter au dernier moment. Je découvrais les jeux vidéo et le design à cette époque. Je ne comprenais pas très bien les courbes de difficulté. Ce niveau se trouvait vraiment à la fin du jeu et vous vous en doutez, il est devenu terriblement difficile. Tellement difficile, en fait, que moi-même, j'avais du mal et je suis le gars qui savait exactement à quelle distance Crash pouvait sauter, avec quel délai le joueur pouvait décoller et tout ce genre de choses. Voilà, donc le mec, même lui, te dira c'est extrêmement complexe. Bon, fort heureusement, dans Insane Trilogy, vous pouvez vous adonner une nouvelle fois à ce véritable petit délire. Les masochistes, hein ? Et alors, dans la bêta du jeu, on apprend également qu'il y a un niveau qui a été supprimé mais qui reste à l'intérieur des fichiers du CD prototype et c'est très important qui s'appelle Acid Rain, niveau de la caverne où le jeu va complètement figer lorsque vous tentez d'y accéder. Dans lequel vous pouvez avancer au départ, vous voyez notamment de l'acide, etc., comme son nom l'indique, mais à un moment donné, eh bien, ça va figer. Vous allez être complètement bloqué. Le niveau n'est pas terminé, ce qui fait qu'il a été totalement exclu. Faute de temps, évidemment. À la fin, vous vous retrouvez d'ailleurs dans une caverne sombre sans texture apparente, ce qui fait tout le charme de ce genre de contenu. Il y a également un stage bonus qui a été supprimé. Vous pouvez y accéder en changeant juste les deux derniers chiffres à la fin du code qu'on a vu pour Stormy Ascent. Voilà, pour les plus fous avec GameShark. Si vous allez un peu trop loin et jusqu'à la fin, ça va vous faire planter le jeu une nouvelle fois. Et par ailleurs, il n'y a aucun personnage qui vous attend à la fin de ce niveau bonus. Regardez par exemple cette sorte de chien ennemi qu'utilise le nom Dogsy, GD-10, pour ses données d'animation modèle, qui était censée se déplacer sur un chemin, c'est ce qu'on sait, et qui est totalement incomplet. On a une seule image ici, il y a des musiques en veux-tu en voilà, et franchement qui sont vraiment pas mal. Je vous inviterai à les écouter sur le site The Cutting Home Floor, encore une fois. Je vous inviterai vraiment à fouiller, je vous ai montré les niveaux ici, etc. Ce qui était le plus intéressant à mon sens, si vous voulez plus loin. Et là, je vous mettrai les liens dans la description du site. Ne vous en faites pas. Voilà les amis, c'est donc la fin de cette vidéo. A noter, très important qu'elle n'a pas été montée par moi cette fois-ci, mais par un ami AOS. Voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne, son Twitter, etc. Tout sera dans la description. Et qui sait si ça vous a plu, il en refera à droite, bien évidemment. Ça fait plaisir de voir des potes vouloir bosser aussi sur la chaîne. Franchement, je vous remercie encore parce que c'est beaucoup de boulot, je le sais, voilà. Mais en tout cas, je tenais à le préciser. Comme toujours, bien sûr, si vous avez kiffé la vidéo, votre plus beau soutien, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des diverses vidéos. Merci d'être de plus en plus nombreux. Franchement, vous êtes des amours. On est plus de 178 000. C'est un truc de fou. Vous avez également, bien sûr, tous les réseaux sociaux Conqueraxe en Rapport sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, sur Twitter, la chaîne Twitch. Pareil, on est de plus en plus nombreux. La chaîne Conqueraxe Live, on est plus de 5 000. Il y a tous les réseaux, voilà. Donc si vous voulez m'y rejoindre, n'hésitez absolument pas. Quant à moi, bien sûr, continuons de découvrir des choses extraordinaires sur nos jeux avant même de collectionner. Je vous fais de gros bisous. c'était Conqueraxe en Rapport et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501